... Bonjour Cédric Burguin. Bonjour Inès. Nous entamons avec vous cette première semaine sur le droit de l'église. Mais avant d'entrer dans la question du droit, de quelle église parlons-nous ? C'est vrai que l'église elle est multiple. Pendant en gros le premier millénaire de l'histoire de l'église, les chrétiens sont restés unifiés. Et un des premiers schismes que nous avons connu malheureusement, c'est le schisme avec les églises orientales. Et puis ensuite, à l'intérieur de cette église occidentale, il y a eu le schisme et la séparation avec les protestants. Vous avez entendu parler de Luther, de Calvin, etc. Et donc ça a été un autre schisme qui a donné naissance à ce qu'on pourrait appeler en gros le protestantisme. Il faudrait préciser et détailler à l'intérieur de ces courants et de ces églises et de ces communautés chrétiennes. Et puis il y a un autre schisme qu'on peut mentionner aussi, qui est assez important, c'est le schisme au sein de l'Angleterre. Avec le roi Henri VIII qui s'est coupé de Rome au XVIe siècle et qui donc a voulu créer sa propre confession chrétienne que l'on a appelé les Anglicans. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un droit spécifique à chacune de ces églises ? Chaque confession chrétienne et chaque église a effectivement son droit interne, qu'elles appellent ou non droit canonique, parce que l'expression est ancienne et traditionnelle. Et le droit canonique de l'église catholique romaine est un droit interne, mais c'est aussi un droit qui entre en dialogue avec les autres droits des confessions chrétiennes. Mais alors le code de droit canonique n'est pas du tout universel ? Non, le code de droit canonique de l'église catholique romaine ne s'adresse, ne s'applique qu'aux catholiques de cette église catholique romaine, dépendant du pape François, sous l'autorité du pape François plutôt. Et donc quand on va parler au cours de ce MOOC du code de droit canonique, c'est le droit canonique pour les fidèles latins de l'église catholique romaine. Sous-titrage Société Radio-Canada